Il a présidé la COP15 pendant deux ans et demi. Son mandat arrive à échéance le 2 décembre prochain à Riyad où il passera le relais à son successeur saoudien lors de la COP16. Mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière les acronymes COP15, COP16 ou même COP29 qui vient de s'achever à Bakou en Azerbaïdjan et dont il rentre tout juste ? Quels sont les enjeux de ces conférences mondiales ? Qu'a-t-il fait pendant les 36 mois qu'il a vu parcourir le monde dans tous les sens ? Alain Donvahy, président de la COP15 et l'invité de Droits dans les yeux. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info alors que s'achève dans quelques jours votre mandat à la tête de la COP15. Vous rentrez, je l'ai dit, tout juste de Bakou en Azerbaïdjan où s'est tenue, vient de s'achever la COP29 sur le climat. Un accord a été trouvé sur une aide de 300 milliards de dollars par an des pays développés aux pays du Sud menacés par le changement climatique. Mais cet accord a l'air de ne satisfaire personne. Pourquoi ? Est-ce que vous-même, vous vous joignez à cette insatisfaction générale ? D'abord, comme vous l'avez dit, il s'agit de la COP climat, pas de la COP désertification. On va justement venir tout à l'heure sur les explications. D'accord, mais j'y ai participé parce qu'il y a quand même une harmonie entre toutes ces COP, et on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Il faut une nécessaire coordination. Les enjeux climatiques sont globaux. Tous les pays sont concernés et il n'y a pas que les enjeux climatiques. Mais cet accord semble-t-il n'a pas l'air de plaire aux pays du Sud. qui espérait beaucoup plus de moyens qui soient donnés par les pays du Nord. Pourtant, 300 milliards par an, c'est trois fois plus que ce qui existe déjà ? Oui, mais c'est... Et dans le contexte de crise qu'on connaît, c'est pas... Ce n'est toujours pas suffisant, mais est-ce que l'on doit... C'est vraiment pas suffisant, disons ? Non, non, pas du tout. Pourquoi ? Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup à faire. Ça, c'est clair. Mais je dirais que... Est-ce que c'est la bonne manière d'obtenir des moyens pour satisfaire les besoins des pays du Sud ? Je crois qu'il y aura toujours une bagarre entre les deux si l'on considère qu'il faut se bagarrer. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir que les enjeux sont non seulement globaux, mais affectent tout le monde en même temps. Et qu'il faut une meilleure, je dirais, solidarité entre le Nord et le Sud, dans tous ces pays-là, d'ailleurs, pour qu'on arrive à préserver la planète. Il ne faut pas que l'on aille à ces réunions... Il faut dire qu'il s'attendait à deux fois plus. C'est ce qu'il réclamait. Il s'attendait à beaucoup plus que cela, à beaucoup plus que cela. Mais de toutes les façons, il faut une concertation avant. Je pense qu'il faut plus de discussion entre le Nord et le Sud. Il faut plus de concertation pour arriver à un accord. Parce que quand on va à une convention, à une réunion qui va durer 12-15 jours, et qu'on arrive avec des idées qui sont antagonistes, il est difficile, parfois très difficile, d'arriver à un accord qui satisfasse tout le monde. Mais cet argent, vous dites qu'il y a beaucoup à faire, mais cet argent leur sert à quoi ? Cette aide qui vient des pays développés, dans ce contexte du climat ? Oui, dans le contexte du climat, ça va servir à quoi ? L'adaptation, aux réparations, à la mise en place de mécanismes qui permettent l'alerte précoce. C'est un tas de choses. À servir aussi à réparer, aux réparations. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Vous savez, les enjeux climatiques sont des enjeux qui sont à long terme. Donc, il ne faut pas seulement réagir, mais il faut être beaucoup plus proactif. Et si l'on veut s'adapter, ne pas être en réaction. C'est clair. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des enjeux, à des phénomènes qui sont immédiats. Sécheresse, l'inondation, c'est immédiat. Ça cause d'énormes dégâts. Il faut des réparations, c'est clair. Il faut une nécessaire adaptation. Mais il y a une transformation qu'il faut, non seulement des pays du Sud, mais une transformation aussi de l'économie des pays du Nord. Pour éviter, pour diminuer les émissions des gaz qui réchauffent. Oui, non seulement diminuer les émissions, ça c'est une chose. Mais il faut peut-être produire autrement. Il faut que nos économies s'adaptent à ces changements-là et s'adaptent aux besoins d'atteindre les objectifs que l'on s'est donnés. Si l'on veut rester dans une planète où la température n'augmente pas de plus de 1,5 degré, il faut bien faire ce qu'il y a à faire pour que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, le constat est amer. Nous sommes déjà au-delà de ce degré et demi que nous voulons préserver. Nous sommes déjà au-delà. Et si nous voulons être sérieux, nous devons penser que nous allons continuer à être au-delà. Mais à ce moment-là, il faut s'adapter. On va faire un peu de pédagogie, justement, pour comprendre de quoi on parle. On entend parler de COP15, de COP16, de COP29. L'acronyme COP, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Convention of Parties. La conférence des partis. Les partis, ce sont les pays qui sont partis à cette convention. Tous ceux qui sont partis prenantes. Et il y en a trois. La COP Climat, qui est aujourd'hui au numéro 29. Oui, parce qu'elle se passe tous les ans. Elle se passe tous les ans. Il y a la COP Biodiversité et dégradation des terres. Ça, c'est celle que… Non, non, non. Biodiversité, c'est la deuxième COP. La deuxième COP. Qui est aussi au même numéro. Oui, parce que c'est tous les deux ans. C'est tous les deux ans. Et puis, votre COP à vous, c'est… Qui va passer à la COP16, bientôt. La COP des désertifications et dégradations des terres. C'est celle que vous présidez. On est aussi au 15 et puis on va passer au 16. À l'origine de ces négociations internationales périodiques, il y a le sommet de la terre de Rio, précisément la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue en 1992. Est-ce que vous pouvez rappeler, puisque c'est la mère de toutes ces COP que l'on voit périodiquement apparaître, qu'est-ce que c'était que l'objet de cette conférence qui avait été organisée à Rio par l'ONU ? C'est une conférence qui avait été organisée pour justement débattre de ces sujets qui étaient importants concernant notre planète. Mais il y avait justement des sujets qui concernaient les sols, la biodiversité et le climat. On savait très bien à ce moment-là déjà que les changements climatiques allaient s'opérer avec le réchauffement de la terre. Pourtant, on avait anticipé parce que ça n'avait pas commencé à ce moment-là. Le réchauffement de la terre, si l'on veut bien voir, moi j'étais encore étudiant, ça se passait autour de 1984, que l'on a constaté le réchauffement de la terre. J'avais assisté en ce temps-là à une conférence à l'université sur le réchauffement de la terre. C'était en 1980, déjà 1984. Donc c'est pour dire qu'il y avait déjà la possibilité que la terre se réchauffe. Donc il y a plusieurs phénomènes, notamment le réchauffement des mers, le déplacement des populations marines, donc l'affectation par le déplacement des populations marines des habitudes des populations humaines, côtières, et tout ça, ça devait arriver. Le changement des saisons, et tout cela, ça l'a arrivé. Ce qu'on a vu concrètement, ce qu'on vit d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est à ce moment-là que vous pensez qu'a eu lieu la vraie prise de conscience sur les menaces qui pèsent sur la terre. Je pense que c'est à ce moment-là, je n'y étais pas malheureusement, mais je pense que c'est à ce moment-là, il a été décidé donc à la réunion de Rio, à la réunion de Rio, d'avoir trois conventions. – C'est ça. – Pour peut-être spécialiser les pays dans la… – Pourquoi avoir séparé les sujets qui relèvent quand même de la même préoccupation générale qui est la préservation de la terre ? – Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi les sujets ont été séparés. Est-ce que c'est parce que quand on prend la désertification, on ne pensait qu'au désert du Sahara, donc au pays du Sud principalement, et c'est possible. Je n'ai pas la raison pour laquelle ces conventions ont été séparées, mais toujours est-il qu'elles ont été gérées au niveau des secrétaires exécutifs par trois secrétaires exécutifs différents au sein donc des Nations Unies. – Je vous la pose différemment, est-ce que vous estimez important d'avoir une instance qui s'occupe spécifiquement de la question de la désertification et de la dégradation des terres ? – Oui, c'est bon d'avoir des instances qui s'occupent de choses particulières. Mais tout cela peut être dans un seul et même organe. Et je pense qu'on arrivera à cela nécessairement. – Vous pensez qu'à terme, ça va se réunir ? – Oui, je pense qu'à terme, ça va se retrouver parce qu'il y a des sujets qui concernent le climat qui trouvent leur origine dans la dégradation des terres. Il y a des sujets qui concernent donc la perte de biodiversité qui trouvent également leur origine dans la dégradation des terres. Donc à partir de ce moment-là, on voit que des causes sont à l'origine des effets dans le climat, mais les causes sont dans la dégradation des terres, ainsi de suite. Donc c'est un cercle qui est vicieux, qui entraîne les trois sujets en même temps et donc parfois il faut combattre les trois choses à la fois, dans les mêmes projets. Et donc il y a une nécessité aujourd'hui d'une synergie entre ces trois sujets, donc entre ces trois COP, une nécessité d'une synergie et peut-être même une nécessité… – Et qui est peut-être le prémice d'une convergence encore plus importante. – Une convergence. Je ne parlerai pas tout de suite d'une fusion, mais je dirais… – Une vraie convergence. – Mais une vraie convergence, une vraie coordination. – Vous avez mis en place d'ailleurs à ce sujet-là des mutualisations de moyens, vous organisez des événements ensemble. – Tout à fait. – C'est à ce moment-là, c'est vous qui avez un peu initié ça. – Oui, c'est-à-dire c'est au niveau des présidences. Déjà, nous avons pris conscience au niveau des présidences de COP, donc les partis elles-mêmes, les pays, qu'il y avait une nécessité de convergence, de synergie. Et donc c'est pour cela qu'il y a un an et demi, nous avons fait la première déclaration conjointe, donc des trois présidences de COP, pour amener nos secrétaires exécutifs, qui sont nos organes permanents, qui sont armés donc par l'ONU au niveau des ressources humaines. Nos organes permanents, les secrétaires exécutifs, donc nous les avons enjeux de travailler ensemble, de commencer à coopérer un peu plus, je dirais… – Y compris dans l'action. – Oui, avec plus d'ardeur, je veux dire, avec plus d'ardeur, et de voir les sujets transversaux qui pouvaient être traités de façon, je dirais, commune. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait une présence des différentes COP, au niveau des présidences en tout cas, au cours des autres. – Oui, voilà. – Voilà, donc ça c'est un premier pas qui a été fait, qui a été donc poursuivi avec la COP 28, parce que nous avons démarré avec la COP 27. La COP 28 a également pris le relais de, je dirais, dans cette direction, donc pour faire une deuxième déclaration conjointe qui a été faite, à laquelle nous avons participé également. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des discussions au niveau des pays pour qu'il y ait une convergence de ces trois COP-là. Et moi, je serais prêt à faire des propositions même, je dirais. Je l'ai faite au cours de certaines réunions. – Attention, on va vous faire rempiler si vous continuez. – Non, 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 pas du tout. Pas pour rempiler ou bien pour… – Non, une des propositions pour qu'il y ait plus de cohérence… – C'est dans l'action globale. – Dans l'action et puis qu'il y ait des résultats. – Mais justement, on continue sur la pédagogie. Une COP, c'est une rencontre de tous les acteurs, de tous les pays… – Tout à fait. – …qui sont parties prenantes dans un lieu donné, pendant un temps donné, où on prend des résolutions qui sont acceptées par tous. – C'est ça. – Ces résolutions, est-ce qu'elles énoncent essentiellement des intentions ou des objectifs ou est-ce qu'elles sont aussi opérationnelles ? – Oui, il y a… Déjà, il faut savoir que la COP, ce n'est pas que la réunion qui se passe dans un pays donné en deux semaines. Ce n'est pas que ça. – C'est tout le suivi. – C'est tout le suivi. C'est pour ça qu'il y a un mandat. – Voilà. – C'est pour ça qu'il y a un mandat qui est donné à un pays pour assurer, donc la continuité de l'action pendant l'intervalle des deux réunions, de la réunion prochaine. – Parce qu'une fois qu'on a dit « il faut faire ça », – Il faut le faire. Voilà, il faut le faire, donc il faut que les secrétariats exécutifs se mettent en branle, il faut que les pays… Vous parliez de résolutions, il y en a qui peuvent être contraignantes, il y en a qui sont des intentions, il y en a qui peuvent être contraignantes, donc il y a des comptes à rendre. Il y a des réunions dans l'intervalle, il y a plusieurs réunions dans l'intervalle, il y a des organes permanents, scientifiques, techniques, qui sont permanents, et donc il y a vraiment un travail qui est fait pendant tout ce temps-là. Mais au niveau des présidences, vous voyez, notre présidence a été particulière. Et pour cela, il faut remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, parce qu'il a eu le nez creux en désignant pour être élu un président qui a été un président à plein temps. La plupart du temps, les présidents de COP sont des ministres en poste au gouvernement, donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de la COP pendant l'intervalle. Ils assistent à une ou deux réunions, ils font une ou deux réunions, et puis ça s'arrête là. – Or vous, vous étiez à temps plein sur cette affaire. – Voilà, j'ai été à temps plein sur cette fonction-là, et cela nous a permis donc de tracer une feuille de route très claire, qui a été donc énoncée, avec des attendus qui étaient assez clairs, pour que les pays puissent agir véritablement, parce que ce sont les pays qui sont les partis, ce ne sont pas les organes de mise en œuvre. – Ce sont les pays qui doivent mettre en œuvre les résolutions. – Qui doivent mettre en œuvre les résolutions. – Et vous, vous devez les aider, les aiguiller, les aiguillonner, pardon. – Oui, et les alerter, surtout. – Alors, votre COP, la COP 15, celle que vous présidez depuis mai 2022, d'abord sur les termes, qu'est-ce qu'on entend exactement par désertification, et qu'est-ce qu'on entend par dégradation des terres ? – Alors, la désertification, c'est tous les phénomènes qui mènent à l'avancée des déserts. – D'accord ? Donc, à la dégradation des terres. Parce que la dégradation des terres, c'est ce qui amène à l'approuvissement de nos terres qui ne peuvent plus produire. – Dégradation des terres, c'est quoi ? Elles n'ont plus les éléments minéraux, organiques, qui permettent de faire pousser. – De faire pousser, elles n'ont plus leur richesse, elles n'ont plus leur fonction, je dirais, originelle. Et donc, par-delà, elles nous amènent, elles ont des conséquences. Il y a des conséquences qui sont plus ou moins visibles. Visibles quand il y a perte de rendement au niveau des terres, visibles quand il y a sécheresse, visibles quand il y a déforestation. Il y a déforestation et perte de la biodiversité. – Et donc, les objectifs de la COP15, c'est quoi ? – C'est de lutter contre ces phénomènes. C'est d'essayer de trouver des solutions, de proposer des solutions au niveau mondial, quoi, pour freiner le désert. – Pour freiner l'avancée du désert, freiner la déforestation, donc la dégradation de ces sols-là, ce qui veut dire qu'il faut agir, restaurer les terres. – Restaurer un milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. – C'est ça. – C'est beaucoup. – C'est énorme. – Restaurer, ça veut dire quoi ? – Ça veut dire les rendre arables. – À nouveau ? – Oui, à nouveau. – Et on peut faire ça ? – Bien sûr. Il y a aujourd'hui pas mal de start-up, donc d'entreprises privées, qui travaillent sur la restauration des terres, qui travaillent sur les techniques de restauration des terres, qui utilisent des technologies qui nous permettent de restaurer les terres, qui parlent de nouvelles agricultures, agroécologie, et on parle d'agroforesterie également. – Donc on a les moyens, on sait comment faire. – On sait comment faire. – Les communautés locales, la plupart du temps, savent comment le faire, parce que dans le temps, elles le faisaient. Elles cultivaient le sol en préservant la qualité du sol. Elles étaient respectueuses de la nature. Et donc il faut se rapprocher des communautés locales pour peut-être actualiser leur savoir, utiliser des nouvelles technologies pour aller un peu plus vite, faire des cultures qui permettent la préservation de la qualité des sols. et tout cela est possible. Tout cela est possible, mais il faut pour cela qu'il y ait une bonne concertation entre plusieurs départements dans un pays. Plusieurs départements ministériels dans un pays. – C'est ça. – Ça aussi, c'est transversal. – Voilà, c'est transversal. – Lors de la COP 15 qui a eu lieu à Abidjan, il y avait 36 résolutions qui ont été adoptées. 36. – Beaucoup, hein. – Ça fait beaucoup. Elles réunissaient 197 pays, cette COP. – 196 plus l'Union européenne. – Voilà, donc 197 entités, on va dire. – Voilà, c'est ça. – Alors, c'était des résolutions sur comment on implique la jeunesse, comment on implique les femmes dans la lutte contre la dégradation des terres, comment le secteur privé peut contribuer à… – À la lutte. – À cette lutte. – Oui, oui, tout à fait. – Et puis sur les formations. Alors, ces 36 résolutions, en deux ans et demi, est-ce que vous les avez vues se déployer dans les pays, se prendre corps, se mettre en place ? – Dans beaucoup de pays, si on reprend la Côte d'Ivoire déjà, par exemple, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits dans ce sens, des textes de loi qui ont été pris sur la propriété des terres au niveau du genre, au niveau des femmes, des textes qui ont été pris sur la… et qui sont pris sur la reforestation. quand vous avez un pays qui s'est donné comme objectif de recouvrer 20% de son territoire national, donc de passer à 9,2%, à 20% de son territoire national, qu'il soit forestier, c'est un engagement qui a été pris pour recouvrer. – Et vous, la COP, vous accompagnez les pays dans leur politique nationale, dans ce sens-là ? – Oui, oui, c'est-à-dire, quand ils le demandent, nous n'obligeons pas les pays, mais beaucoup de pays font la demande, on demande à être aidés dans la recherche de financement, la plupart du temps. – C'est ça le boulot d'un président de COP ? – Entre autres. – Vous avez couru dans le monde entier ? – Entre autres, c'est la mise en relation, déjà. Nous avons fait beaucoup de partenariats avec des entités privées pour les mettre en relation avec les financements, les structures de financement, mettre en exergue, en lumière, leur technologie, pour que ce soit su, parce que la plupart des difficultés, la grande difficulté que moi j'ai rencontrée, c'était l'information. C'était le manque de sensibilisation. – Donc vous avez eu pour rôle de déployer cette information, quelquefois peut-être d'aiguillonner aussi ? – Oui, déjà, mon objectif, ça avait été de faire connaître, ça a été de faire connaître cette COP désertification. Aujourd'hui, on en parle un peu plus qu'il y a deux ans. On la connaît un peu plus qu'il y a deux ans. Parce que le sujet de la désertification est devenu un sujet qui, par le cours des choses, est devenu mondial. Aujourd'hui, on parle de désertification en Espagne. On parle de déplacement de population pour recouvrir des terres arabes en Espagne, de l'Andalousie par exemple. On parle de cela au Portugal. En France, on parle de sécheresse. En Italie, on parle de désertification. Donc ce n'est pas un sujet qui est africain. Ce n'est pas un sujet des pays pauvres. – Bien sûr. – C'est devenu un sujet qui est mondial. On parle de désertification aux États-Unis. On parle de rareté de l'eau aux États-Unis. On parle de désertification aujourd'hui en Amazonie. – Et donc vous contribuez à cette prise de conscience. – Alors il y a cette prise de conscience-là qui était d'abord importante pour se rendre compte que ce n'est pas un phénomène particulier à des pays en voie de développement. C'est un phénomène qui est mondial et il faut une réaction qui est mondiale. – Revenons, M. le Président, sur le fond du sujet. La désertification touche 12 millions d'hectares de terre chaque année. On a du mal même à se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Mais est-ce que vous diriez qu'il progresse, qu'il est stabilisé ou qu'il est en recul aujourd'hui ? – Aujourd'hui, je pense qu'il continue à progresser. Je n'ai pas tous les chiffres. C'est pour cela même que je milite pour la mise en place d'un index. Un index de dégradation des terres. Parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Donc j'ai milité pour la mise en place d'un index de dégradation des terres pour qu'on puisse mesurer, je dirais, la dégradation des terres dans chaque pays dans le monde, pour savoir où on se situe. Pour voir si on fait des progrès ou si nous sommes en recul. Nous avons donc discuté avec des organes onusiens, tels que l'UNESCO, qui est cette entité aussi, a pensé à un index de santé des sols. Donc nous sommes en train de discuter pour qu'il y ait la mise en place d'un index mondial. Et puis même quand on met en place des politiques de lutte contre la... Ce n'est pas comme si on appuie sur un bouton. Il y a une inertie. Ça prend du temps à prendre son effet. Tout à fait. Déjà, il faut l'inclure dans sa politique. C'est ça. Voilà. Donc la première des choses, c'est qu'on soit assez sensibilisé au niveau de chaque pays, au niveau de chaque dirigeant, pour savoir que l'on doit mettre en place dans son pays une politique de lutte contre la dégradation des terres. Ça, c'est déjà un premier travail. Ensuite, il faut mettre en place les organes qui permettent donc de lutter contre la dégradation des terres. Vous luttez contre la dégradation des terres, non seulement dans un domaine agricole, dans l'agriculture, mais aussi dans la foresterie, également dans le transport, dans le tourisme, dans les mines. Parce qu'il faut dire que la désertification, ce n'est pas juste on lutte contre la désertification, ça a des conséquences pour les populations et particulièrement pour les populations pauvres. Mais je dirais pas seulement pour les populations pauvres, mais pour les populations les plus nanties également. On dit que le phénomène touche 40% de la population mondiale. C'est monstrueux. Oui, c'est énorme. Mais quand on va parler de sécurité alimentaire, la pollution alimentaire vient d'où ? Elle vient des sols. C'est ça. Donc lorsque nous avons une dégradation des sols, dégradation des rendements, dégradation des productions agricoles. Mais nous allons vers l'insécurité alimentaire qui va toucher tout le monde. Bien sûr, les conséquences seront plus graves pour des populations pauvres, mais elles seront également… Et puis ça provoque des migrations massives. Bien sûr, des migrations, mais aussi des… Donc des conflits potentiels. Des conflits communautaires. Bien sûr. Donc oui, les conséquences de la dégradation des sols sont énormes. Les conséquences sont énormes et sont mondiales. C'est pour cela qu'il faut s'attaquer à ces problèmes-là, à la base, à la source. Donc il faut bien dire que ces problèmes naturels, climatologiques, de dégradation des sols, etc., ça a des conséquences humaines et politiques très importantes. Humaines, politiques et je dirais sécuritaires. Oui. Voilà, sécuritaires. Vous savez, on a vu ces derniers temps, ces derniers mois, avec les guerres qui ont éclaté en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient actuellement, et d'autres conflits de par le monde. Comment il est facile à des pays organisés de mobiliser des ressources financières pour acheter de l'armement ? On a vu comment ça a été facile, lorsque un conflit est déclaré, de trouver les ressources pour acheter de l'armement. Mais comment cela se fait-il ? Que l'on a du mal, qu'on en ait du mal aujourd'hui à trouver les ressources, à les mobiliser, à les mettre à disposition, quand il s'agit d'un phénomène qui est pire que les guerres. Les phénomènes de dégradation des sols qui vont aboutir à des conflits communautaires, c'est plus grave que les guerres. C'est là où peut-être la prise de conscience n'est pas tout à fait arrivée là où elle doit être. Alors, il y a... Il y a la prise de conscience au niveau des dirigeants. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a la prise de conscience au niveau des populations elles-mêmes. Tout à fait. Parce que ce sont les populations qui peuvent demander à leurs dirigeants d'aller dans tel ou tel sens, de mettre en place telle ou telle politique. Donc, il faut informer, il faut prendre conscience de ce phénomène-là. C'est pour cela que nous nous voyons aujourd'hui, par exemple. Oui, aujourd'hui, c'est bien. Et au cours de ce mandat, nous avons essayé de mettre en place ce qu'on a appelé la fresque désertification. Nous avons lancé avec des partenaires un jeu d'une façon ludique d'apprendre les causes. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui enseigne les causes, les conséquences et les solutions qu'il faut apporter au phénomène de désertification. Un jeu de cartes que j'ai pu voir qui est fort intéressant parce qu'il oblige à réfléchir aussi. Et il enseigne en même temps ce qu'il faut pour comprendre le phénomène de façon très facile. Mais alors, est-ce que justement, cette désertification, dégradation des terres, elle est due essentiellement, exclusivement à l'activité humaine, à l'activité de l'homme ? Bon, contre les forêts ? Oui, je dirais, je dirais principalement. Sur-exploitation de l'agriculture. Voilà, parce que si l'homme n'avait pas été là, peut-être que ces phénomènes-là n'auraient pas vu le jour. Donc les activités humaines, anthropiques comme on le dit, les activités humaines sont à l'origine de beaucoup de ces phénomènes-là. Alors on se pose toujours la question, qui de la poule ou de l'œuf est d'abord ? Mais alors justement, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui crée la désertification ou au contraire, la dégradation des terres qui impacte le climat et la biodiversité ? Vous avez abordé tout à l'heure. Alors moi, je dirais qu'à l'origine, c'est peut-être la dégradation des terres. Donc vous placez la dégradation des terres à l'origine du reste ? Voilà, je place la dégradation des terres au départ et ensuite qui devient une victime, je dirais, du climat. Parce que c'est un phénomène qui est incertificieux. L'un engendre ensuite l'autre. Exactement. Parce que quand on arrive au dérèglement climatique, ça a un impact direct aussi sur la dégradation des terres, avec les sécheresses, avec les inondations, avec tout cela. Donc c'est un phénomène qui se nourrit, qui s'auto-nourrit, donc qui est auto-destructeur. Et il faut à un moment donné arrêter cela. Voilà. Vous voyez, la dégradation des terres qui va entraîner une déforestation naturelle, qui peut entraîner une déforestation naturelle, une perte de biodiversité, va entraîner une rupture du cycle de l'eau. C'est bien simple. Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus le cycle de l'eau. Il n'y a plus d'évaporation quand il n'y a plus d'arbres. Donc il n'y a plus de renouvellement des nappes phréatiques dans la terre. Tout s'enchaîne. Il n'y a plus de pluie. Donc les saisons vont changer. Vous voyez, donc le cycle de l'eau est rompu. À partir de ce moment-là, tout commence à se dérégler. Et c'est pour ça qu'il faut préserver nos arbres, il faut préserver nos forêts, pour permettre à ce cycle-là de continuer à vivre, et donc à nous faire vivre. Est-ce que la problématique de la désertification se pose dans les mêmes termes sur tous les continents ? Et puis, est-ce qu'il y a une spécificité ou une urgence particulière sur le continent africain ? Alors non, ça ne se passe pas de la même façon partout. Cette problématique-là, vous allez prendre un pays comme, je prendrais le Congo par exemple, qui a son territoire, qui a peut-être 80% de son territoire qui est couvert de forêts. Le Congo n'aura pas le même problème que le Chili ou que la Mauritanie. Ça, c'est clair. En ce qui concerne le continent africain, il y a un grand projet qui a été donc élaboré par l'Union africaine, qui est la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte. Cette fameuse, hein, Grande Muraille Verte, qui est une muraille de 8 000 km, qui va s'étendre donc de la Mauritanie. Du Sénégal à Djibouti. Oui, Mauritanie même. Mauritanie. Jusqu'à Djibouti. En passant par le Mali, le Niger, le Tchad. De tous ces pays autour du Sahel. Voilà. De cette bande autour du Sahel. Et donc le but, c'est d'empêcher le désert d'avancer en plantant des arbres. Oui, mais pas seulement en plantant des arbres, en créant une nouvelle économie. Une nouvelle économie autour, une économie verte, on va dire. Une économie verte qui va donc transformer ces pays avec non seulement des arbres, mais une agriculture qui permet une régénération des sols. Parce que le sol qui est... Les terres qui sont régénérées vont permettre à la biodiversité de réapparaître dans les sols. Donc tous les micro-organismes qui vont réapparaître dans les sols. Et la végétation va être à ce moment-là possible. Donc ça va recréer... Mais c'est en faisant quoi ? C'est en plantant d'abord. Oui, en plantant d'abord. Donc en ayant des techniques aussi de plantation qui permettent la préservation des sols. Mais cela va aussi changer les économies de ces pays-là en donnant des métiers, en donnant du travail, des emplois, des emplois verts. Donc on crée une nouvelle économie. On fixe les populations. Et vous, la COP 15, vous accompagnez un peu ce projet. Ce n'est pas un projet de la COP 15, mais vous êtes impliqué. Non, ce n'est pas un projet de la COP 15, mais c'est un projet de l'UNCCD, un projet de l'Union africaine, mais qui est au sein de la COP désertification. Voilà. Parce que la COP 15, c'est la numéro 15, mais la COP désertification continue d'exister. Avec la COP 16, 17 et après. Donc c'est un projet de la lutte contre la dégradation des terres, qui a été lancée depuis un bon nombre d'années, mais qui peine, je dirais. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il commence à prendre corps ? Est-ce qu'il y a eu des choses concrètes qui ont été faites ? Il y a eu des choses concrètes dans certains pays qui ont été faites, en Éthiopie notamment, au Niger, au Nigeria, et ailleurs, au Sénégal aussi, mais qui peine à trouver sa vitesse de croisière, je dirais. Il y a plusieurs problèmes qui subsistent, des problèmes de financement ou d'adaptation du financement, je dirais, des problèmes d'harmonisation des politiques nationales de développement. Et pardon de vous poser la question comme ça, mais les changements de gouvernance, les coûts d'État dans les pays du Sahel, est-ce que ça freine ? Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé au développement ? Non, ça n'a pas aidé à une continuité, en tout cas régulière, de la mise en œuvre de ces projets. Ça, c'est clair. Mais, quels que soient les gouvernants, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la nécessité de mettre ces projets-là à l'intérieur du plan national de développement. Il est important de le faire pour qu'il y ait une possibilité de financement qui soit plus évidente. Je me suis laissé dire que la Côte d'Ivoire veut adhérer à cette... Il y adhère. Il y adhère déjà. Il y adhère déjà. Oui, oui. Et pourquoi ? Parce qu'on n'est pas directement dans la zone concernée. Mais nous sommes voisins de la zone concernée, donc nous sommes concernés. Voilà. Parce que quand on parle d'avancée du désert et de lutte contre cette avancée, il faut la commencer très tôt, cette lutte. Peut-être au niveau des côtes, il faut commencer cette lutte. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous sommes liés par nos économies au pays sahélien. Donc, il est évident que nous devons faire en sorte que nous ne subissions pas la même chose, mais que nous participions à la lutte contre la désertification parce que nous serons touchés de toutes les façons par la désertification. Donc, c'est vraiment une mobilisation. Voilà. Et vous savez, j'ai l'habitude de le dire quand je vais en Europe, mais l'Europe devrait s'intéresser à un projet comme la Grande Muraille Verte. Et elle ne s'y intéresse pas ? Pas assez. Pas assez. Parce qu'on pense que c'est un projet africain. Non, c'est un projet, pour moi, c'est un projet qui est mondial, qui va être mis en œuvre en Afrique, mais c'est un projet qui est mondial. Quand il y a des vents chauds en Europe, ils ne viennent pas du nord, ils viennent du sud. C'est vrai. Voilà. Donc, si on améliore les conditions climatiques autour du Sahara, que le Sahara devient un peu plus vert qu'il ne l'est aujourd'hui, il est sûr qu'il y aura des retombées favorables sur le climat dans le nord de la planète. Alors, on peut dire de manière un peu caricaturale que la meilleure façon de lutter contre la désertification, c'est de planter des arbres, au fond. La meilleure, oui, c'est de planter des arbres et d'avoir une agriculture qui soit respectueuse. Et avoir une agriculture respectueuse des sols. Des sols, oui. Donc, c'est-à-dire sans ce qu'on met comme produits chimiques. Oui, mais sans l'utilisation abusive de la terre. Ah oui. Donc, il faut faire des jachères. C'est pour ça qu'il faut faire des jachères. Il y a le type de culture que l'on fait. C'est pour ça que je parlais des communautés. Ne pas exploiter de manière intensive. Il faut laisser reposer la terre. Oui, il faut laisser la terre se régénérer. Je ne dirais pas se reposer, je dirais se régénérer. Parce qu'elle peut travailler tout le temps la terre si elle se régénère. Si on la considère comme une ressource durable, donc une ressource qui dure, on doit faire en sorte qu'elle se renouvelle. Mais est-ce qu'on en plante suffisamment des arbres dans le monde aujourd'hui ? Pas assez. Loin du compte ? Pas assez. On va prendre la Côte d'Ivoire, par exemple. Nous devons planter un certain nombre d'arbres par an, si nous voulons arriver à recouvrir 20% de notre territoire, à passer de 10, donc à 20% de notre territoire. Il faut planter. Il faut planter beaucoup plus. Il faut que chaque personne, chaque famille, se donne à planter chaque semaine des arbres partout. Mais pour refaire une forêt, on ne va pas planter des arbres dans son jardin quand même ? Pourquoi pas ? Ah oui ? Oui. Il ne suffit pas de faire des forêts. Il faut planter des arbres. Quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut planter des arbres. Les forêts sont nécessaires, mais c'est l'ensemble des arbres plantés qui font des forêts. J'ai entendu que depuis l'arrivée du président Lula au Brésil, on a beaucoup moins coupé d'arbres en Amazonie. Je crois qu'on a réduit de 30%. Oui, mais l'Amazonie, aujourd'hui, fait face à la sécheresse qui n'a rien à voir avec la coupe des arbres qui s'est faite. Et donc, il y a des phénomènes autres qui sont en train d'attaquer le Brésil actuellement, notamment la sécheresse. Et c'est pour cela que la coupe 30 qui va se passer au Brésil, la coupe climat qui va se passer au Brésil, qui va, je l'espère, être la coupe où toutes les copes vont se retrouver de diversité et des identifications pour voir comment lutter contre ces phénomènes-là. Mais la destruction de la forêt au Brésil était une activité complètement humaine, je dirais. Qui a quand même assez diminué depuis quelques années. Bien sûr, nous avons eu ce phénomène aussi dans des pays autres que le Brésil. Et donc, pour revenir à la Côte d'Ivoire, on plante, mais on ne plante pas suffisamment. On ne plante pas assez, mais il y a un programme qui est mis en place pour que soient plantés des arbres de manière à atteindre l'objectif de 20% à 2030. C'est rapide 2030. Oui, il y a une politique qui a été mise en place, mais je pense qu'il y a une prise de conscience à faire plus importante pour que nous accélérions le phénomène de planter d'arbres. Donc, on dit aux Ivoiriens planter, planter partout, planter quand vous pouvez, planter des arbres. Planter des arbres. Et puis, ça pousse vite. Les arbres poussent très vite. Il y a des arbres qui poussent vite, d'autres qui poussent moins vite, mais de toutes les façons, plus on attend, plus on recule l'échéance. J'aimerais vous demander, vous personnellement, d'où vous vient votre intérêt pour ces sujets autour de la préservation de la terre ? Est-ce que c'est le fait d'avoir été ministre des eaux et forêts, par exemple, qui vous a édifié ? Où est-ce que ça vient de plus loin ? Ça vient de plus loin, mon amour pour la terre. C'est familial, je dirais. Voilà. Donc, j'ai été très tôt baigné dans la terre, c'est-à-dire les plantations. Donc, j'ai appris à aimer la nature. Et donc, même si j'en ai été éloigné pendant mes années à m'occuper d'affaires militaires, je suis revenu à mes amours en étant ministre des eaux et forêts. Ça m'a donné un peu plus conscience d'abord de la dégradation qu'on avait eue dans ce pays. Et une vraie connaissance du sujet aussi. Oui, une meilleure connaissance, je dirais. Une meilleure connaissance, vraie, je ne sais pas, mais meilleure connaissance du sujet. Mais surtout, ça a été pour moi une alerte parce que j'ai pu constater, non seulement de visu, mais la destruction qui avait été faite de nos forêts. J'ai pu le constater en pan de conscience. Parce que le constat, il avait été déjà fait. Mais en pan de conscience et essayer de trouver, je dirais, des solutions pour freiner ce phénomène et puis inverser cette tendance. Quel lègue allez-vous laisser en tant que président de la COP15 à votre successeur le mois prochain ? Je dirais la prise de conscience mondiale. de ce que la désertification, la dégradation des sols est un sujet aussi important que le climat. Ça, je pense que le travail a été fait pour que ce sujet-là soit mis à un niveau, je dirais, de conscience mondiale assez élevé. ensuite, la fresque désertification. Je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. La COP16 a déjà donné son intention de continuer ce projet qui va entrer dans toutes les écoles, qui va entrer dans tous les lieux. Donc, c'est le jeu de cartes. C'est le jeu de cartes. Ça, il va falloir le distribuer aussi pour l'instant. Oui, nous sommes en train de le traduire déjà en plusieurs langues, pour essayer de le traduire dans toutes les langues qui se parlent sur la surface de la Terre. Et puis, nous allons donc le diffuser à travers les systèmes éducatifs. Nous en avons discuté avec l'UNESCO, par exemple, qui est prête à introduire ce jeu-là à travers ces écoles. Et nous allons le faire de plus en plus parce que je voudrais que ce jeu-là soit introduit dans les institutions, dans les gouvernements, à l'Assemblée nationale, dans les Sénats. Parce que ceux qui proposent les lois doivent savoir de quoi ils parlent. Donc, il faut qu'ils soient bien informés. Ceux qui les votent doivent savoir également de quoi ils parlent. Donc, il faut qu'ils soient bien informés. Et cela va nous permettre d'aller un peu plus loin. La troisième chose, c'est l'index. L'index. Je voudrais que le travail continue sur la mise en place d'un index de dégradation des sols, de calcul de dégradation des sols, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous situer et de pouvoir donc faire des progrès, ne pas continuer à reculer, mais de pouvoir faire des progrès dans le monde entier pour lutter contre la dégradation des sols. Je vous remercie beaucoup, M. le Président, d'avoir partagé toutes ces réflexions avec nous. Pour terminer, en deux mots, est-ce que vous êtes confiant pour la suite ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir restaurer les sols, replanter suffisamment d'arbres, endiguer les désertifications, contenir le dérèglement climatique ou bien on est foutus ? Non, je suis confiant parce qu'il y a une chose qu'on a réussi à faire, c'est de mettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations, mais aussi de mettre la jeunesse au cœur de nos discussions. J'ai beaucoup insisté au cours de mon mandat sur la prise en compte de la jeunesse, mais surtout à faire en sorte que la jeunesse puisse être entendue, puisse parler et être entendue, pas comme observateur, mais comme, je dirais, négociateur. Et au cours de la COP16, ce sera la première fois que nous avons des jeunes négociateurs qui vont participer aux négociations. et cela, c'est un espoir. Merci. Merci infiniment. J'espère que nous avons contribué à édifier les Ivoiriens sur les immenses enjeux auxquels nous devons faire face pour préserver notre terre. Merci de votre visite à cette info. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada